Alors, moi c'est Ayoub, je suis le CEO d'Olit. Olit, c'est une entreprise qui accompagne les RSSI dans leurs défis du quotidien. Les RSSI, c'est les responsables de sécurité des systèmes d'information. On crée un outil de gestion de projet ultra spécialisé pour les responsables de sécurité et les équipes de sécurité pour suivre leur plan d'action, faire leurs analyses de risques et surtout avoir une visibilité de leur stratégie cyber au niveau de l'entreprise. Un product owner, c'est une personne qui va aller auprès du client, bien comprendre ce besoin par le biais d'ateliers, comprendre les problématiques des clients et essayer de les traduire pour des développeurs. Donc l'idée, c'est de prendre le besoin, le retranscrire et le penser en logiciel pour qu'un développeur puisse le développer. Ça, c'est vraiment le métier du product owner principal. Ensuite, on a le suivi des tâches. Donc quand on a une équipe de développeurs qui développe, on va savoir prioriser les tâches, les suivre tout l'an et s'occuper de la roadmap du produit. La roadmap du produit, c'est les fonctionnalités à développer, une après l'autre, etc. Ensuite, une fois que le développement est effectué, le product owner valide si le développement est bon et le met à disposition du client pour le tester. Une fois que le client le teste et le valide, à ce moment-là, on a le « done » final, qui veut dire que la fonctionnalité est développée et mise à disposition. Les qualités d'un product owner, première chose, c'est l'écoute. C'est très, 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 très important. On est dans un métier, on est là à côté d'un client, on lui parle, on le fait parler et on comprend son besoin. Et deuxième élément, c'est de savoir prendre de la hauteur. Parce que quand on a parlé à un client, chaque client a un besoin différent. Mais le product owner, l'idée, c'est qu'il prenne de la hauteur, agrège tous ces besoins-là et les traduit en une fonctionnalité qui peut répondre aux différents clients.